Bonjour mes chers lions, c'est à votre tour, c'est Nathie, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à vous remercier pour tout, pour vos likes, vos commentaires, vos petites fleurs, vos étoiles pour certains que vous postez en commentaire. Merci beaucoup. Également aussi, pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui vont s'abonner, merci infiniment, car ça fait évoluer ma chaîne et c'est comme ça que je continue et que je suis motivée à vous poster des nouvelles vidéos. Donc, merci. Alors, il y a une petite cloche, ah oui, pour certains de vous, vous l'oubliez. Donc, s'abonner, la petite cloche, il faut l'activer. Ensuite, il y a une encoche comme ça, donc vous cliquez dessus, il y a marqué toutes et vous choisissez toutes, vous cliquez dessus et c'est comme ça que vous recevez toutes les notifications de YouTube concernant, me concernant, ma chaîne, quand je vous poste une nouvelle vidéo. Donc, des vidéos, donc là, il va y en avoir. Alors, prenez bien que ce qui vous parle puisque c'est une générale, bien entendu, hein, d'accord ? Allez. Et là, je vais voir quelqu'un, je vais choisir. On vous dit, le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Voilà, si vous voyez du noir, si vous n'allez pas très bien, voilà, sortez un petit peu, changez-vous les idées, respirez un bon coup, prenez un bol d'air frais. Et puis, il faut faire partir, en fait, ces idées négatives, d'accord ? Puisqu'elles vous manipulent. Donc, revenez au positif, hein, d'accord ? Alors, on vous dit aussi, accepte de recevoir car tu le mérites, hein, d'accord ? Donc, pour certains de vous, vous allez recevoir quelque chose, avoir quoi ? Peut-être le cadeau, un cadeau du ciel, de la vie, de l'univers, un coup de pouce, ou alors, vous allez enfin recevoir quelque chose que vous attendiez. Peut-être une réponse, et vous allez être accepté, ou autre chose, hein, d'accord ? Peut-être que ça a été long. Je vais prendre celle-ci. Une carte, s'il vous plaît. La famille, alors, on peut s'occuper de sa famille, ou alors, être très entouré, ou être très famille, voyez-vous ? Ça peut être ça aussi, le clan, la tribu, la famille, d'accord ? La fécondité, on peut apprendre une naissance, grossesse-naissance. On vous demande aussi, peut-être que vous avez un projet en commun avec quelqu'un de très proche de vous, et vous allez en discuter. À l'inverse, on vous demande d'en parler le moins possible à l'extérieur, vers l'extérieur, d'accord ? De vos projets, justement. Après, pour certains, grossesse-naissance, félicitations. Je vais les laisser là, pour l'instant. Et je vais choisir celle-ci. Le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc, écoutez, là, vous allez être comblé, vous allez, on peut avoir une somme d'argent qui arrive. Peut-être aussi, cette somme d'argent, on l'a prévu, ou on va l'utiliser par rapport à la venue de l'enfant, ou alors, oui, pour la naissance, ou alors, pour un projet, ou pour aider quelqu'un dans la famille, ou c'est la famille qui vous aide, mais en tout cas, on va être comblé, ici. Bon, bah, c'est bien. Faites voir un petit peu, Mère Marie. Ah, il y en a deux, ok. Indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres, qu'on vous dit. Et on vous dit respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines, d'accord ? Donc, à mon avis, vous tournez vers vous, pour certains et certaines de vous. Pour d'autres, vous allez être dans des actions. Je pense que vous allez faire un balayage, un nettoyage, je veux dire, pour des actions saines. On dirait qu'on se reprend un petit peu, ici, d'accord ? Et on se tourne vers soi, et vers sa vie et ses projets, d'accord ? Je suis tendre et attentionné. Mais je vous disais, il est possible qu'il y ait quelqu'un, quelqu'un de proche. Ça peut être la famille, mais ça peut être les amis proches, vous voyez, vraiment proches à votre cœur. Quelqu'un qui aurait besoin d'attention, qui aurait besoin d'aide. Ça, c'est possible, d'accord ? Ok, ça marche. Et là, on dit, dès qu'on dit l'intégrité, être intègre, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Ouais, je pense que vous allez faire un sacré ménage, là. Alors, là et prochainement, pour certains. On va regarder un petit peu, justement, qu'est-ce qu'on a avec le tarot. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Des fois, ça ne nous parle pas, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos. Donc là, c'est pour la fin d'avril et ça touchera mai un petit peu. Ok, l'empereur. L'empereur, écoutez, là, justement, on vous disait un travail autonome, d'accord ? Couronné de succès. On peut vous féliciter au niveau de votre travail. On peut même penser à vous par rapport à peut-être un poste, par exemple, ou alors vous êtes à votre propre compte. Et donc, vous allez être fier de vous, d'accord ? Prochainement, vous l'êtes déjà et c'est très bien. Mais je pense que là, vous avez, c'est ça, on revient à ça. C'est possible que là, on va être très fier, d'ailleurs, il est très fier, d'accord ? On va assainir aussi, on va assainir, mais on va mettre de l'ordre, de l'équilibre et de l'ordre. On en a besoin, on le voit bien. Pour d'autres couronnés de succès, je pense que pour certains de vous, à partir de mai, peut-être, dès qu'on a les beaux jours, il est possible que les affaires reprennent. Ça, c'est possible. Pour d'autres, on vous parle aussi d'assainir, c'est ce qui fait, d'assainir un petit peu, vous voyez, dans votre vie, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quelles personnes doivent rester dans notre vie, quelles personnes doivent partir, doivent faire le ménage, l'ordre et l'équilibre. Lui, il reprend aussi de la confiance, vous voyez, en soi, d'accord ? Et ça parlait de confiance tout à l'heure, de respect, de confiance, d'intégrité. C'est ça. Alors, ici, tout ce qui est des tentations, tout ce qui est toxique, c'est ce que je vous disais. En fait, vous allez vous déconnecter. Vous mettez vraiment de l'ordre dans votre vie. Donc, vous faites partir, vous faites mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et ici, vous reprenez connexion, foi en la vie, foi en vous aussi. Donc, peut-être au niveau des réseaux, pour certains de vous, vous allez comprendre que faire un mène de l'ordre, faire peut-être un break à signer tout ça, faire un tri au niveau des réseaux sociaux, ou alors vous allez arrêter avec une personne avec qui vous discutiez et que vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne-là, elle essaie de vous attirer. Cette personne-là, elle manipule, d'accord ? Et vous allez voir un petit peu, vous allez découvrir son jeu, sa facette, ce qui est faux. Pour d'autres, vous allez attirer l'argent. Il y a une période de chance, c'est ce que j'ai. Oui, parce qu'apparemment, ici, on a eu des difficultés, d'accord ? Des difficultés, de la perte, des difficultés, des manques. On n'allait pas bien, nos émotions ont été touchées, vous allez être aidé, d'accord ? Il est possible qu'on parle de triangulaire aussi, également, mais sinon, vous allez être aidé. Vous allez attirer de l'argent, de l'abondance, c'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est possible que ça soit, par exemple, qu'on trouve un emploi, parce qu'il y en a l'étoile ici. Votre étoile à vous, votre chance. Il y a une période de chance pour attirer de l'argent, de l'abondance, d'accord ? Mais c'est de l'argent financier. C'est possible, vraiment, qu'on vous propose un poste à responsabilité, qu'on vous propose, ouais, chef, responsable ou autre chose. Pour d'autres personnes, il est possible que vous soyez à votre compte et que, justement, je vous ai dit, les affaires reprennent de plus belle et qu'il y a cette somme d'argent, en fait, on attire l'argent. Pour d'autres, c'est possible que vous faites une plus-value ou alors, il est possible également achat, vente de biens immobiliers ou déménagement ici, c'est possible. Donc, après, il est possible que, ici, on aide une personne qui ne va pas bien ou alors, à l'inverse, il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, ça, c'est possible. Rééquilibrage, c'est bien ça, un rééquilibrage, ça parle beaucoup de ça, rééquilibrer sa vie, même au niveau sentimental, un rééquilibrage. En tout cas, il est important de garder l'équilibre. Donc, j'ai l'impression que vous avez été chamboulé ces derniers mois, certains et certaines de vous. Ça dépend quel domaine, ça, c'est à vous d'adapter. Mais c'est possible qu'on a été chamboulé. Justement, on va mettre de l'ordre. Il y a un choix à faire, un choix qui s'avère difficile, pas évident. D'accord ? Donc, j'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais ? J'accepte, j'accepte pas. On est un petit peu dans tout ça. Parce qu'ici, on vous propose une opportunité. On a de bonnes nouvelles aussi. On a le monde. On a le monde. Ça ne m'étonne pas avec l'étoile, le 10, la fécondité. On a le monde. Justement, vous, vous voulez ce monde-là. Voilà, vous voulez cette réalisation. On peut vraiment, vraiment ici prendre un nouveau départ et laisser derrière nous tout ce qui a été compliqué, difficile et aller vers la libération, vers la réalisation, la fécondité. On l'a. L'abondance, d'accord ? La joie, plus de joie d'ailleurs. C'est ce que vous avez envie et c'est ce qui va se passer. Ensuite, je vous ai dit ici, après le monde, c'est le zéro, c'est le mât, d'accord ? Il se lève, il se redresse, mais ce n'est pas trop où il va encore, d'accord ? Par contre, il est intègre, le mât. Il est intègre, il fait confiance en la vie, il a foi en l'univers, en Dieu, le créateur, la source. Il y a un pléthore de noms, ça dépend comment vous l'appelez. Et ici, on a un nouveau départ, d'accord ? On termine un cycle pour démarrer un nouveau cycle. On a quelque chose de nouveau, on a l'abondance aussi. Donc voilà, ça parle de tout ça et rééquilibrage. Cette jeune femme est dans la joie, d'accord ? Elle a des super belles couleurs. Donc on va vraiment vers le bonheur, la joie. On va vers du mieux. Et on laisse vraiment une période difficile quand même. C'est ce qu'on voit, même vos émotions ont été ébranlées. Votre confiance, on perdait confiance. Eh bien là, ne lâchez pas cette foi. D'ailleurs, allez ici, ne lâchez rien. Et faites tout ce qu'il y a à faire. Bien entendu, personne ne fait à notre place. Mais faites tout ce qu'il y a à faire pour assainir. et puis continuez votre vie un jour à la fois, mais dans l'équilibre, dans l'ordre, d'accord ? Ça va vous faire du bien. Un peu le ménage du printemps chez vous, puisque chez vous, ça reflète votre moi intérieur. Comment vous vous sentez ? Aussi, également, assainir, mettre de l'ordre, enlever tout ce qui est toxique, néfaste pour vous, d'accord ? Tout ce qui, finalement, vous ressemble plus ou pas, ou plus. Et aussi, également, il y a la lenteur. Vous voyez, les gens qui essayent de vous manipuler, prendre une emprise sur vous, les gens qui trichent avec vous, qui ne sont pas intègres, justement, loyales, vous allez, en fait, les évacuer de votre vie. Vous allez leur dire, la porte, elle est par là. Ah, vas-y. Mais en tout cas, c'est clair. De toute façon, avec le monde, vous fermez une porte, d'accord ? Et vous ouvrez une nouvelle porte, c'est une nouvelle ère, un petit peu. Mais on va vers l'abondance et la liberté, la libération. Et d'ailleurs, vous avez vraiment besoin de plus de choix. Bon, maintenant, je vais faire les couples, en couple, en relation ou triangulaire, si elle sort ou non. Bon, on va voir. Prenez bien que ce qui vous parle. Le travail à faire sur soi. Les ressentis, la clairvoyance. OK. Alors, on reprend sa place ici. On reprend sa place. Ça ne m'étonne pas avec l'empereur aussi. On reprend sa place. Donc, on a fait un travail sur soi, d'accord ? On a fait un travail sur soi. On a avancé. Et vous ressentez des choses, mais c'est surtout que tout va être clair. Il y a une situation qui va s'éclaircir ici. Il y a des secrets. On va voir. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous, votre partenaire, il ou elle, d'accord ? Soit c'est vous. Ça, c'est à vous d'adapter. Il y a... Alors, soit vous vous réconciliez et le travail, vous le faites ensemble, d'accord ? Et pour cette réconciliation et que, en fait, votre amour et votre avenir soient mieux que régler les problèmes, vous voyez. Mais il y a quand même... Alors, soit vous ne le dites pas autour de vous que vous vous réconciliez, d'accord ? Ça, c'est possible. Vous le gardez pour vous, d'accord ? Ou alors... Parce qu'ici, on parle de résoudre des problèmes, d'accord ? Et peut-être qu'on a décidé de garder ça secret pour pas que les autres se mélangent, d'accord ? Dans votre vie d'amour puisque vous estimez que c'est votre âmeuse sœur, d'accord ? Donc, voilà. Là, c'est ce qu'on a. Pour les autres, on va voir. Alors, pour les autres, on parle, donc... On parle de magie noire. OK. Oui. OK. Ben, c'est pas la solution. Alors, moi, je suis quelqu'un. On parle ici, c'est particulier. On parle ici de... On ressent qu'il y a eu de la magie noire, peut-être, faite par une personne extérieure, d'accord ? Mais moi, j'ai quelqu'un aussi qu'on vous déconseille, justement, de toucher. Alors, vous ou votre autre, hein ? Parce que ça peut être ça aussi. Pour résoudre les problèmes, pour faire revenir l'être aimé, d'accord ? Quelqu'un a utilisé la magie noire. Donc, ça, c'est... On ne force pas quelqu'un... On ne force pas quelqu'un de revenir. Après, moi, je le vois autrement aussi. Je le vois comme si, en fait, il y en a un des deux qui a fait l'autruche. Il y en a un des deux qui... Peut-être que vous vous êtes bloqués. Vous voyez, il y en a un qui a bloqué l'autre sur son téléphone ou les réseaux sociaux, hein ? Parce qu'on les avait en dessous. C'est possible. Ou alors, on ne se parlait plus. C'est possible. Ou l'un des deux ou vous deux. Mais on ne se parlait plus. Il y en a un des deux qui faisait l'autruche. Mais on parle, finalement, de réconciliation, vous voyez. Et de résoudre tous vos problèmes au niveau du couple. Parce que vous estimez que vous êtes des âmes sœurs. Même si vous avez envie de partir ensemble en week-end ou en voyage. Et je pense que c'est plutôt que... Vous avez décidé aujourd'hui de garder tout ça secret. Cette réconciliation. Parce que, ici, c'est possible. Cette carte aussi, c'est tout ce qui est mauvais œil, jalousie, vous voyez. Et peut-être que, justement, comme vous avez décidé de vous redonner une chance, d'accord, vraiment à votre couple, il est possible ici, pour résoudre les problèmes, il est possible ici qu'on garde ça secret. Et que, pardon, peut-être aussi que vous avez compris que certaines personnes vous jalousaient. Vous jalousaient, jalousaient votre couple, votre relation, d'accord. Donc, c'est pour ça que vous allez garder secret et secret par rapport à cette réconciliation. Maintenant, j'ai quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait de la magie noire ici et qui garde ça secret pour faire revenir une personne à soi. C'est ce que j'ai. Bon, vous prenez que ce qui vous parle. Par rapport à une dispute, par rapport à une séparation. J'ai un autre cas de figure. Il y a ici, moi, j'ai quelqu'un. On parle de rupture. Et de rupture, il y en a un des deux qui est parti avec une tierce personne. C'est pour ça qu'il y a le secret. Avec une tierce personne qui est parti avec une tierce personne. Après, une tierce personne, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une nouvelle personne. On est bien d'accord. Et peut-être, justement, que cette tierce personne a usé de la magie. D'accord. Et du coup, en fait, si on parle de rupture, la personne qui a été laissée, pour compte, qui a été laissée sur le côté, eh bien, elle a dû faire un travail sur elle-même, justement, face à la tristesse. parce qu'elle tient son cœur. Ici, on le voit bien puisqu'on a de la dépendance affective. mais le cadre, c'est aussi la stabilité, la sécurité. La stabilité a été ébranlée. Vous voyez, même la confiance. Donc, ici, il y a des ressentis. Cette personne, elle a des ressentis qu'on lui cache beaucoup de choses, mais elle va découvrir les choses. D'accord ? Parce qu'on a la clairvoyance. Tout va s'éclaircir. Ça parle de ça aussi. Pour d'autres personnes, ici, vous gardez secret, peut-être une lune de miel et on se dit oui. Et au début, on ne le dit pas à notre famille respective, à nos proches. On garde ça pour soi, pour l'instant, et on en discute. C'est possible. Ici, qu'on parle de mariage, de fiançailles, de vie commune, de grossesse-naissance, je l'avais en dessous. C'est possible. Et qu'on se dit oui, mais qu'on vraiment, vraiment garde ça secret. De toute façon, j'ai ça quand même. J'ai cette histoire de garder secret, de ne pas en parler autour, de profiter de la vie ensemble, de se retrouver pour certains de vous. D'accord ? Et j'ai quelqu'un qui ne va pas bien par rapport à cette dispute. On revient à ça. Mais il est possible qu'on parle de, là, les secrets de tromperie. D'accord ? Après, la jalousie aussi. Certains, vous devez faire un travail sur la jalousie, sur tout ce qui est d'être possessif, possessif. Mais si ce n'est pas vous, c'est en face de vous, votre partenaire, il ou elle, et que, parce que vous avez envie de rompre, vous voyez, vous en avez ras-le-bol, vous avez ras-le-bol aussi des disputes et vous ne supportez plus. Donc, il y en a un des deux, vraiment, vraiment, qui doit faire un travail là-dessus. C'est ce qu'on vous dit. On va faire les célibataires. Célibataires, l'attraction. Vous attirez l'amour. Vous attirez une belle personne, ici, les célibataires. Vos prières vont être entendues. D'accord ? Ouh, il y a l'alchimie entre vous. C'est fort, c'est puissant. Un nouvel amour. C'est bel et bien ça, ça confirme. Après, une séparation douloureuse, d'accord ? Vous rencontrez quelqu'un et vous allez, bon, vous allez commencer par converser, échanger, bien entendu. Ça se passe comme ça au début. et en fait, si vous voulez, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez sortir, discuter, c'est peut-être même discuter longtemps au téléphone, d'accord ? Nuit blanche et tout ça, passer du temps au téléphone à discuter. Ce qu'on vous demande aussi, c'est quand même de voir cette personne, de ne pas juste discuter, de la ressentir. Vous voyez, il y a besoin ici. C'est ce qu'on vous dit. La passion, c'est puissant. De toute façon, avec l'attraction, c'est sûr et avec la chimie, c'est sûr. Ouais, ouais, ça peut être ça. Alors, ne parlez pas trop de votre passé. Alors, dites juste ce qu'il faut, mais pas trop, vous voyez, parce que finalement, après, ça pourrait mettre des doutes par rapport à cette nouvelle personne, vous voyez, et se dire, mais en fait, cette personne, elle n'est pas prête. Elle me parle de son ex, il ou elle, mais finalement, elle n'est pas prête. Donc, faites attention à ça. Faites bien la part des choses et si vous ne vous sentez pas prête et prête, laissez-vous encore du temps pour accueillir cet amour. d'accord ? Mais pour moi, moi, j'ai quelqu'un qui va justement accueillir ce nouvel amour, vraiment, qui aujourd'hui a fait le travail nécessaire par rapport à une relation précédente, à cette séparation. Bon, on était couché, on n'allait pas bien, on a été touché, les émotions aussi, mais finalement, on lâche prise et on va mieux, on se redresse, on va mieux et en fait, moi, je pense aussi que c'est inattendu et du coup, peut-être que vous vous êtes dit je reste un temps seul et finalement, non, vous avez l'amour qui frappe, qui frappe à votre porte, un nouvel amour et donc, voilà, ça parle de ça. Mais prenez le temps d'apprendre à vous connaître et apprendre à se connaître, c'est oui, un petit peu dire certaines choses du passé d'où on vient, c'est normal, même vous, vous allez vouloir savoir qui est cette personne mais peut-être pas trop en dire parce qu'après, vraiment, vous pourriez, la personne, elle pourrait vraiment douter de vous et se dire, en fait, s'il ou elle parle que de son passé, c'est que son passé n'est pas résolu, c'est que, en fait, la personne, elle n'est pas prête, vous voyez, voilà, pourtant, c'est une belle personne donc ça serait dommage. Voilà, écoutez, prenez que ce qui vous parle, je vous dis à bientôt et vous aurez d'autres vidéos. Gros bisous et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon site natinatura.com je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt. 10 , etc. – Sous-titrage FR 2021